bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie ibi au sujet du module 4 les informations de cette vidéo sont tirés de la partie structure 1.4 du curriculum ibi et comprennent 6 unités cette vidéo concerne la concentration des solutions et plus spécifiquement comment mesurer cette concentration là alors d'abord un petit rappel au sujet des solutions on avait déjà parlé de son avait dit qu'une solution c'est quand on mélangeait un soluté dans un solvant le soluté pourrait être un liquide qu'on mélange dans un solvant comme ici le solvant c'est de l'eau le soluté pourrait être un solide donc on pourrait mettre du cacao dans du lait et le soluté pourrait même être un gaz comme ici on va mettre du gaz carbonique dans de l'eau il ya différentes sortes de solutions et aujourd'hui ce qu'on va apprendre c'est comment calculer la concentration du soluté dans une solution il ya différentes façons de mesurer la concentration la formule à la base va toujours être la même ça va être la quantité de soluté divisé par le volume de la solution dans la vie de tous les jours on voit toutes sortes d'unités par exemple dans du sirop pour la toux on pourrait dire qu'il y a 100 mg d'ibuprofène dans 5 ml de sirop donc la concentration dans ce cas ci c'est de masse divisé par un volume la quantité de soluté c'est les mg d'ibuprofène le volume de solution c'est les millilitres de sirop on pourrait aussi l'exprimer en pourcentage ici c'est un pourcentage en volume 43% d'alcool par volume ça veut dire qu'il va y avoir 43 millilitres d'alcool dans 100 millilitres de whisky et le troisième exemple que j'ai c'est pour les gaz donc ici ça dit au 2% ça c'est un réservoir pour faire de la plongée sous marine et ce que ça dit c'est qu'il y a 32 100 litres donc 32 litres d'oxygène pour chaque 100 litres d'air le reste dans la bouteille habituellement c'est de l'azote nitrogen et ça c'est pour les gaz ça c'est une formule générale en chimie on va préférer parler de molarité la molarité c'est quand on va calculer la concentration molaire en prenant toujours le volume de solution mais en litres et la quantité de soluté va être exprimé en mol ça va être la même formule mais on va l'exprimer comme ça ici donc concentration ça va être notre concentration en mol par litre n c'est le nombre de mol de soluté et v c'est le volume de la solution donc les unités ça va être des mol divisé par des litres c'est pour ça que la concentration c'est des mol par litre faisons un exemple de calcul disons qu'on a une solution saline 75 millilitres de solution saline et pour faire cette solution là on a utilisé 0,9 g de sel n a c l et là on cherche c'est quoi la concentration molaire la démarche que je vais te montrer maintenant c'est une démarche qui va devenir de plus en plus utile parce qu'on commence à voir plusieurs formules et ça peut devenir mélangeant à savoir quelle formule on utilise imagine que ta feuille est séparée en quatre sections on va avoir une section à gauche où on va identifier les données la section d'en haut pour écrire quelle formule on a choisi de l'espace en dessous pour faire notre résolution algébrique et évidemment à la fin faut écrire notre réponse avec les unités la première étape à ce moment là c'est de regarder c'est quoi les chiffres qu'on a dans la question et d'identifier chaque chiffre par la bonne lettre par exemple on a 0,9 g ici et ensuite on a le 75 millilitres là j'ai pris la peine de transformer le 75 millilitres en litres parce que la formule qu'on va utiliser nous demande d'avoir des litres ces quantités là doivent maintenant être identifiées par la bonne lettre parce que c'est des grammes ça représente une masse alors je vais mettre un m minuscule en avant ici le 75 millilitres ça c'est le volume et la lettre pour ça c'est un v majuscule qu'est ce qu'on cherche c'est la concentration alors le c majuscule c'est notre inconnue et parce que c'est notre inconnue on va mettre un point d'interrogation à côté pour céder on peut même écrire les unités tout de suite comme ça à la fin on n'oubliera pas de mettre les unités donc dans le cas de la concentration c'est des molles par litre et c'est comme ça que je savais qu'il fallait changer les unités du volume parce que j'avais des litres ici je devais aussi avoir des litres ici ensuite il me faut la masse molaire la masse molaire pour le NaCl je vais la trouver avec le tableau périodique donc le Na c'est 23 le Cl 35 et demi j'additionne ensemble ça me donne 58,44 g par mol pour la masse molaire du NaCl maintenant je vais écrire quelle formule je vais utiliser la première étape ça va être de transformer le 0,9 g en mol et pour ça je vais utiliser la formule du MNM le nombre de mol c'est ce que je cherche la masse on le trouvait ici 0,9 g c'était donné dans la question et le grand m majuscule c'est la masse molaire 58,44 qu'on a trouvé dans le tableau périodique je prends ma calculatrice je calcule ça et je vais trouver que le nombre de mol c'est 0,0154 ce nombre de mol là c'est lui que je vais utiliser dans ma deuxième étape avec ma formule de la concentration n égale cv j'ai besoin de la concentration alors j'ai isolé le c et là je vais faire le nombre de mol divisé par le volume le nombre de mol c'est 0,0154 je l'ai trouvé juste ici le volume était donné dans la question mais je l'ai converti en litres donc c'est ce que j'ai ici je prends ma calculatrice je calcule et ça me donne 0,20533 et c'est beaucoup de chiffres ça alors faut pas oublier de arrondir notre réponse finale selon le bon nombre de chiffres significatifs donc j'ai deux chiffres significatifs ici j'ai juste un chiffre significatif là donc je vais arrondir avec un chiffre significatif je mets mes unités c'est des mol par litre pour la concentration évidemment que je mets pas les sections sur ma feuille je fais juste les imaginer et ça c'est la résolution l'identification des données première étape deuxième étape et la réponse tu verras aussi que j'ai essayé d'aligner toutes mes signes égales les mettre un en dessous de l'autre ça aide à faire ta résolution algébrique faisons un deuxième exemple où on donne la concentration mais tu dois trouver la masse de soluté à dissoudre dans l'eau pour obtenir 150 millilitres de solution on va organiser notre feuille avec les mêmes sections et on va commencer en identifiant les données initiales qu'on a le 150 millilitres qui est là c'est le volume et je vais le transformer tout de suite en litres le 0,25 mol par litre ça ça va être ma concentration alors je vais mettre mes lettres ça ici c'est un volume alors c'est un v majuscule ça ici c'est une concentration alors c'est un c majuscule la masse c'est la question c'est qu'est ce que je cherche donc masse m minuscule qui est mon inconnu alors je mets un point d'interrogation et le gramme qui est là m'indique que les unités de ma réponse finale devra être en grammes l'autre information qui n'est pas donné dans la question mais que je sais c'est la masse molaire la masse molaire du n a o h je vais dans le tableau périodique le n a 23 l'oxygène 16 l'hydrogène 1 ça me fait un total de 40 grammes par mol pour la masse molaire du n a o h maintenant je veux arriver à trouver la masse ça veut dire qu'à la fin je vais utiliser ma formule mnm mais d'abord je vais utiliser la formule de concentration n égale cv le nombre de mol c'est ce que je cherche la concentration et les données le volume est donné donc je vais tout simplement remplacer le c par 0,25 et le v par 0,15 parce que je dois convertir les millilitres en litres ma calculatrice me dit que la réponse c'est 0,0375 pour le nombre de mol à mettre dans la solution ce nombre de mol correspond à combien de grammes je vais trouver ça avec une deuxième étape la formule du mnm dans cette deuxième étape lorsque chercher le m minuscule le nombre de mol je viens juste le calculer 0,0375 et la masse molaire on l'avait juste ici c'était 40 je fais la multiplication et je trouve comme réponse que c'est 1,5 la réponse de 1,5 je le mets en bas avec les unités pour ma réponse finale et ça c'est ma démarche complète c'est de cette façon là qu'on va devoir faire les calculs pour mesurer la concentration dans la prochaine vidéo on va parler de dilution bye